Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Iceborne et aujourd'hui on se retrouve pour chasser le monstre électrique qui est le Xenogre, normal, de rang maître, mais pas n'importe quel Xenogre car c'est une quête qui va nous permettre d'avoir beaucoup de joyaux donc des joyaux très rares, sauf que c'est un Xenogre, donc alpha il est beaucoup plus puissant qu'un Xenogre normal et on va voir comment ça va se passer j'ai une voltage foudre et je suis parachuté dessus donc le voilà Bonjour Esquive parfaite Hop qui fait son fameux gros coup de pâte qui ne laisse personne indifférent donc là, soit il est énervé, soit il est... ok, il est énervé tout va bien c'est juste qu'il est chargé à bloc Ah on se prend un coup, on se prend un malheureux coup Merde Ok Ok ça non ça a un peu de chance de toucher voilà hop un coup un très gros coup un très gros coup donc là, il n'est pas énervé je vais essayer de choper des capsules de feu pour... il est énervé j'aurais pu l'envoyer dans un mur mais il est déjà énervé pour ça hop et là et là le gros coup qui va peut-être passer il va peut-être passer il passe je lui ai mis beaucoup de dégâts mais ça m'a coûté un coup qui aurait pu me coûter la vie ou pas d'accord allez hop ok ok oh la la j'ai trop eu du bol j'ai vraiment eu beaucoup de chance car là honnêtement il est tué là mon chat j'ai la chance qu'il ait endormi avec son arme radoban donc il va avoir le droit à un aller-retour dans le mur avec l'aide du grappin hop on le bouge hop et dans le mur c'est comme ça qu'on fait ensuite la méga charge qui va sans doute lui faire beaucoup de dégâts voilà donc une arme glace pour le zinogre et voilà il s'en va donc c'est qu'on lui a mis assez de dégâts un fulgure insecte donc ça c'est des trucs qu'on peut récupérer sur lui que quand il est couché donc là il flinch et là donc on le poursuit dans une prochaine zone alors normalement cette zone là je vais pouvoir lui faire tomber un énorme truc comme ça dessus si il ne bouge pas trop voilà donc là pareil hop oh non il y a des gens qui dérangent des gens qui dérangent je ne l'ai pas vu venir celui-là alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait je ne sais pas si il tape sur l'autre ça ne va ah non c'est pas vrai qu'est-ce qu'il fait ah et puis je suis étourdi évidemment ça va aider ça va aider je suis mort je pense que je suis mort non malheureusement heureusement je ne suis pas mort 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 hop une potion secrète je charge mon épée je charge ma voltohash je vais le rattaquer une fois, là il a flinch donc on peut lui mettre un coup gratuit, on va essayer de lui péter ses cornes c'est assez rare quand même ouais tu peux toujours essayer oula pas d'autre là il va charger je crois voilà je vais en profiter pour me charger moi aussi boum voilà donc quand même beaucoup de dégâts de fiol du 131 là il est vraiment énervé je vais avoir le talent témérité qui va s'activer normalement et là allez donc là il s'est fait mal sur mon bouclier vu que mon bouclier est chargé à chaque fois qu'il touche ce fameux bouclier il se reçoit des dégâts et là je lui ai mis avec des dégâts de fiol je lui ai mis quand même 227 l'arme élémentaire c'est tellement puissant encore vas-y tu peux y aller moi je suis prêt ah j'ai raté malheureusement ok on est toujours dans le fight oh que fait-il c'est pas trop alors le problème de ouais encore vas-y vas-y encore encore soigner un petit peu un petit peu soigner on recommence vas-y ok là le soin que je viens d'avoir c'est grâce à mon armure sa fille j'y vais je vous montrerai tout ça après au moment on va se concentrer sur le jeu allez on y va où est-ce qu'il est parti on va suivre les navicioles elles le connaissent un peu mieux que nous ok ok on va une mille feux surprise allez on a pas réussi à monter dessus malheureusement allez à toute allez hop là full charge et ça ça reste l'hydrator non qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a fait oh bien c'est pas vrai allez un mur et c'est terminé pour toi hop toujours viser la tête avec les fioles et c'est terminé pas oublier qu'il est alpha un mur un mur ça une c'est un mur à un mur qui est Et voilà, ça c'était bon ! Donc on a vu que ça fait très très mal les armes élémentaires sur un monstre, franchement si vous avez le temps de former tout ça et puis de devoir avoir le courage de fermer chaque arme élémentaire c'est vraiment ce qui fait le plus mal, c'est affreux. Je vais vous montrer mon stuff quand l'arme est déployée. Voilà les dégâts, voilà l'élément, donc en équipant Voltohash, Gjar, Glace, Fulfsafi, Jiva, les talents, et voilà ! C'était pas trop dur, on a juste à y mourir une fois ou deux, ça c'était parce qu'il y avait l'autre qui était juste là, un autre monstre, il y a toujours deux monstres, c'est toujours compliqué. On va voir les résultats que j'ai obtenus. Alors, voyons voir. Donc, fourrure électrique Zinogre+, Cortex-Zinogre, Cortex-Zinogre, fourrure électrique, Zinogre+, des poches d'orage, des joyeux de rareté 11, de rareté 10, de rareté 10, de rareté 10. Un cerre Zinogre et un Cortex-Zinogre. On va voir ce qu'on a eu en joyeux. Je croise les doigts. Joyeux 1 sonorisant, ouais. Draconique, oui, ça c'est bien. Palico 2, et ça c'est pas mal. Voilà. Voilà où on en est. On a augmenté de 2 rangs mètres, ça c'est bien. Passé de 107 à 208. Et voilà. C'était pas si compliqué que ça. Après, quand vous avez les bonnes armes, tout va pour le mieux. Chargement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous la tourner et puis de chasser ce monstre avec vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. A laisser un petit commentaire si vous avez quelques questions à me poser. N'importe laquelle. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchaos !